bonjour vous allez être ravis d'apprendre que macron trouve que l'immigration est une chance pour nous oui oui le disent toujours continue en contradiction avec la réalité c'est ce que dit macron à rétaillot qui estime que l'immigration n'est pas une chance donc macron dit bah si si c'est une chance l'immigration enfin on voit tous les jours regardez dans un entretien diffusé ce samedi 5 octobre par france inter le président de la république a réagi aux récents propos du ministre de l'intérieur issu des républicains et tenant d'une ligne très à droite sur l'immigration sur l'immigration emmanuel macron a choisi de marquer son désaccord avec le nouveau ministre de l'intérieur a invité à commenter de récents propos de bruno rétaillot c'est rétaillot qu'on dit bon qui estimait dimanche que l'immigration n'est pas une chance le président de la république a jugé ce samedi 5 octobre qu'ils étaient résolument en contradiction avec la réalité il ose dire ça avec tout ce qui se passe ces derniers temps et ces derniers temps ça veut dire quelques années quand même il ose encore dire ça il ose encore nous sortir cette propagande à la con qu'on sort depuis des années des années en france comme quoi l'immigration est une chance pour notre pays il continue on aurait pu décider qu'on aurait mieux fait de la physique nucléaire sans la polonaise marie curie oh oui c'est bon j'ai compris allez ça part là dessus ou qu'on aurait pu danser beaucoup mieux sans charles aznavour artiste née en région parisienne de parents arméniens a ironisé emmanuel macron non mais ils sortent tous ça quand on dit oui non mais l'immigration c'est marie curie et charles aznavour toujours toujours mais sinon enfin je sais pas ces 50 dernières années qui qui est une bonne immigration il n'y a pas d'autres noms ça ça date toujours il n'y a pas d'autres noms plus récents à ironiser emmanuel macron du coup dans un entretien diffusé par france inter est enregistré le 1er octobre est ce que l'immigration c'est mauvais la réponse est non ça dépend alors ça faut savoir la réponse est non ou la réponse est ça dépend mais ça peut pas être non ça dépend a-t-il encore avancé est ce que l'immigration du continent africain est-elle mauvaise en général en vrai pas totalement pour le président de la république la france est un pays ouvert depuis toujours fermez le et qui a vécu de l'immigration européenne non européenne mais qui est bousculée aujourd'hui comme beaucoup d'autres pays en europe oui comme beaucoup d'autres pays aujourd'hui bousculé on faudrait peut-être faire quelque chose cette réalité attendez un bruit oh oh attendez il ya un pigeon il y a quelque chose qui qui colle là contre la fenêtre oh il ya un pigeon il est tout gros tout gras à parfait pour noël celui-là bon du coup cette réalité elle est très dure à vivre dans tous ces pays on y répond tous imparfaitement sans doute moi le premier à concéder emmanuel macron au cours de cette interview accordée dans le cadre du 19e sommet de la francophonie cette réalité elle est très dure à vivre oui en effet la réalité est très dure à vivre en ce moment dans tous les pays européens non mais c'est bien de l'admettre notre richesse est une force plus qu'une chance les millions de binationaux et de français issus de l'immigration son autre richesse non mais il continue et une force à marteler le chef de l'état pour qui la difficulté du moment est de parvenir à lutter contre les trafiquants d'êtres humains et les filières d'immigration clandestine je n'ai jamais croisé quelqu'un qui quittait heureux son pays pour passer dans la main de passeurs prendre tous les risques et traverser le désert puis la mer manquer de mourir dix fois y arriver dans un pays qu'il ne connaît pas a-t-il poursuivi non mais ils viennent pour la caf ils sont très heureux tu les vois ils sont tout contents et ils ont leurs machettes là et leurs couteaux comme ça en l'air ils sont là ouais c'est bon on va aller pouvoir buter du blanc c'est ça la réalité quand les migrants fuient la guerre il n'y a pas de guerre les troubles il n'y a pas de troubles nous devons les accueillir non à résumer Emmanuel Macron quand il fuit pour des raisons économiques et dont les pays d'origine à mieux réussir non au bout d'un moment faut arrêter la France n'est on n'est pas l'assistante sociale du monde faut arrêter avec ça ils ont des problèmes dans leur pays bah tant pis nous aussi on a des problèmes mais au bout d'un moment enfin qui se démerde dans le camp présidentiel Emmanuel Macron n'est pas le premier à avoir ouvertement critiqué les positions du nouveau locataire de la place Beauvau en début de semaine l'ancienne porte-parole du gouvernement Prisca Teveno avait notamment écrit sur son compte X que notre langue permet de faire la différence entre immigration illégale et légale la première est à combattre la deuxième à contrôler ne pas faire la distinction fait le lit du rn avait-elle affirmé bon bah ne pas si le rn fait complètement la distinction entre ça ils ne veulent pas d'immigration illégale c'est tout mais ceux qui sont là qui ont leurs papiers qui bossent et qui n'ont aucun problème bah tout va bien avec eux mais bon ils ont du mal avec ça aussi écoutez moi je suis allée à Strasbourg là récemment et Strasbourg c'est ma ville voilà c'est là que je suis née c'est là que j'ai grandi c'est ma ville à moi oui elle m'appartient c'était affligeant à chaque fois que j'y vais parce que maintenant comme je suis partie à la campagne j'y vais un peu moins et du coup à chaque fois que j'y vais c'est de pire en pire là j'y suis allée écouter il n'y avait que de l'immigration il n'y avait que des arabes partout un peu de noir mais beaucoup 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 d'arabes beaucoup de voilés énormément de voilés et la ville est devenue sale mais vraiment elle est sale le sol est sale il y a plein de cochonneries il y a plein de déchets partout c'était pas comme ça avant je suis allée dans un magasin le magasin était sale il n'y avait que des voilés dedans mais que ça vraiment que ça en fait on rentre et on veut sortir tout de suite parce que on voit qu'on n'est pas à notre place c'est pas fait pour nous et le le magasin m'était crade mais j'avais l'impression de rentrer je sais pas dans une porcherie enfin j'ai franchement j'ai fait un tour je suis restée deux minutes dedans et je suis tout de suite ressortie sinon c'est pas possible c'est pas possible et c'était pas comme ça avant et toute la ville devient sale et il n'y a que ça il ya que des voilés partout et mais je me suis mais je suis pas en france qu'est ce que c'est que ce truc mais c'est pas ma ville ça tu m'aille où ma place là là dedans c'est qu'est ce qui est fait pour moi maintenant ici ça c'est incroyable c'est incroyable et je sais plus si je vous en avais parlé mais mais pareil la ville où j'habitais avant j'y suis aussi retourné la boulangerie dans laquelle j'allais j'adorais aller en plus il faisait des pâtisseries un peu spéciales et tout qui était super bonne elle a été rachetée par des arabes évidemment qui maintenant font tout à l'âle ils ont dit parce que j'ai demandé j'ai fait oui mais vous allez continuer de refaire les mêmes choses ah bah disons que bah y'aura pas de porc puis ça se marre ok ouais super et puis non bah toutes les pâtisseries on les change voilà il y avait un snack en fait j'étais dans un snack à ce moment là un snack où j'aimais aller et ça avait été racheté et du coup j'ai pas j'ai demandé je peux battre mais ça a changé de propriétaire ici et ils ont dit oui on a racheté ici et on a racheté la boulangerie pâtisserie d'à côté la même famille la famille a racheté les deux la même famille de muse et j'étais là j'ai là bon et donc j'ai posé mes questions sur la pâtisserie parce que moi j'ai jeu voilà je m'entendais en plus très très bien avec avec la gérante et tout était super sympa et là j'apprends que voilà bas il a pu a pu je suis partie à quelques mois seulement et ils ont mis rachète tout le lidl qui était juste à côté bah il s'est devenu un supermarché halal voilà c'est ya que du halal y'a pas de y'a pas d'alcool y'a rien c'est vraiment un truc pour musulmans tous les commerces sont des trucs de musulmans et il n'y a plus rien pour les français bon là il n'y a plus rien pour les français je et bon évidemment l'insécurité a triplé enfin faut le dire tout est crade et bon je suis partie au bon moment disons je de toute façon j'avais envie de partir parce que je sentais que ça tournait très très mal et trop vite beaucoup trop vite et ouais je suis partie pile au bon moment parce que maintenant c'est bas voilà c'est islamisé c'est complètement islamisé et strasbourg est en train de prendre le même chemin parce que j'habitais dans une ville pas loin c'est en train de prendre le bah ouais le même chemin quoi là j'y vais je c'est consternant je reconnais pas ma ville il ya juste pendant le marché de noël voilà à noël on est tranquille parce que bon ils sentent qu'ils sont pas à leur place pendant pendant cette période et du coup on peut aller au marché de noël on va en croiser un voilà c'est tout d'ailleurs ça aussi le seul que j'ai croisé une fois un muse au marché de noël il a essayé de renverser le c'était quoi qu'elle avait un jus d'orange chaud là que j'étais avec une amie il a essayé de lui faire un croche pied pour renverser son jus d'orange voilà on en croise un il fait ça bon écoutez donc non l'immigration n'est pas une chance merci président mais non merci donc non mais macron il parle à france inter il fait semblant d'être d'extrême gauche il parle à valeur actuelle il fait semblant d'être d'extrême droite il n'a ni conviction ni colonne vertébrale politique c'est juste un hypocrite il louvoie et il met absolument tout le monde de travers en france et à l'international surtout qu'il va dire l'inverse la semaine prochaine il veut que son parti gagne en 2027 il veut piquer l'électorat musulman ou aléfi donc arrête de vente d'armes à israël et tacle rétaillot sur l'immigration sa cote de popularité va exploser avec des déclarations aussi pertinentes la réponse emmanuel macron n'est ni à la hauteur de sa charge ni à celle de l'enjeu invoquer marie curie ou aznavour non mais ça c'est ça il se fout de notre gueule en littéralement pour éluder la question de l'immigration à contrôler les drames affreux qui peuvent en découler c'est absolument lamentable de mauvaise foi surtout dire ça après après le cas philippine en plus mais sur quelle planète vit donc bruno retaillot l'immigration non choisie n'est pas une chance non l'immigration d'aujourd'hui n'est pas celle des 20e siècle non c'est pas pareil elle ne veut plus s'intégrer n'a pas de qualification pour les jobs en attente est uniquement masculine bah oui de toute façon l'immigration de maintenant ils viennent pas pour s'intégrer ils viennent pas pour vivre ici en tant que français non ils viennent pour prendre le pays c'est tout macron se casse quand toujours à faire référence au curie aznavour sauf que ces gens là c'est l'immigration d'hier l'immigration d'aujourd'hui ce sont des bacs moins 10 il n'existe pas 60 réalités on sait très bien qui a raison sur ce sujet jupiter s'inquiète qu'on ne parle plus de lui et cherche à dire ou faire n'importe quoi histoire de revenir sur le devant de la scène pas de panique on est en semaine paire et en semaine paire emmanuel macron est gauchiste même lfiste vivement la semaine 41 ce n'est pas l'avis de la majorité des français il ya quelques temps il disait le contraire il a raison ce type est un poison j'ai bien lu ce que je viens de voir là il s'en tape des jeunes français plantés par des migrants il n'a aucun gamin macron à tort la génération aznavour n'avait pas les n'avait pas des ouailles qui posaient des bombes contre des français et gorge des innocents au nom d'un dieu et brûler leur carte d'identité française oui à une immigration 100% choisi seule chance pour la france de défendre ses valeurs et de protéger son avenir tout à fait on veut pas de mamadou qui parle trois mots de français qui vient là juste pour buter ou gnoler du blanc c'est plus fort que lui il faut qu'il ouvre le pire président de la cinquième république les émeutes pro petit ange délinquant naël de juin 2023 nous l'ont bien démontré merci macron le pervers a transformé la france en république bananière ce sale type ne pense qu'à son égo boursouflé vivement que rétaillot parle du cannabis alors pas vrai la légalisation du cannabis a un intérêt de ce point de vue mais bruno a totalement raison vous êtes le président de millions d'immigrés mais aussi de lola de thomas de matisse de philippines et de tant d'autres victimes ne les oublions pas c'est plus tenable il raconte que des conneries à la question c'est qui profite de l'immigration le medef qui veut ainsi faire baisser les salaires les bobos qui veulent des esclaves ubérisés les mais oui mais ça d'ailleurs écoutez quand je me promenais la strasbourg parce que j'ai passé toute la journée le soir je cherchais pour manger j'ai cherché un petit truc et écoutez il y avait plus de hubert que de clients dans les restaurants enfin en tout cas devant il n'y avait que des livreurs des huber eats des des trucs des livres des rivero tout ça il n'y avait que ça il n'y avait que des livreurs et d'ailleurs mais il roule comme des dingues j'ai failli me faire écraser deux fois j'ai gueulé sur un mais il roule comme des fous furieux et il n'y a que ça en fait le soir dans la ville il n'y a plus que des livreurs dans tous les sens voilà c'est ce que la gauche mange les bobos qui veulent des esclaves ubérisés les immigrés déjà présents qui veulent renforcer leur communauté parce que strasbourg est une ville de gauche ils ont voté à majorité en majorité à gauche et il y a des 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 immigrés du coup qui qui les livre constamment la gauche qui veut une clientèle captive car à lâcher les ouvriers et moi en tant que femme de droite et bien je cuisine vous irez expliquer que l'immigration est une chance à philippines lola thomas et tous les autres bandes de raclure même en ayant choisi son gouvernement soigneusement en décalage avec le vote des français il trouve encore le moyen de la ramener l'agenda 2030 sera appliqué la ruine du pays au programme changeons ensemble ne pas changer d'avis ne pas c'est quoi ça oh la la beurk les français doivent accepter l'islam le refus du multiculturalisme c'est de la trahison quoi ça me fait penser à cette vidéo là de la petite la petite vieille belge qui disait en fait son quartier c'est totalement islamisé et elle disait ah non mais écoutez c'est bon moi j'ai pu m'intégrer il m'accepte c'est une belge qui est dans son pays et elle parlait de bah voilà des arabes de son quartier qui l'ont accepté et elle a pu s'intégrer dans son propre quartier et a été contente et elle disait oui bon par exemple le tri alors bon nous si on fait pas le tri on a une amende mais eux ils ont pas d'amende eux ils ont le droit de pas la faire c'est bon de pas le faire le tri du coup mais ouais ouais voilà l'immigration d'aujourd'hui ce n'est ni marie curie ni charles aznavour mais mohammed mera les frères couachy et l'assassin de philippines ce sont les salles les salles de classe qui sifflent la marseillaise ou les minutes de silence pour rendre hommage aux professeurs décapités voilà on se demande vraiment qui est en contradiction avec la réalité pour vous aider si joint le bilan sur les demandes d'asile de gérald amandin à vous de vous faire votre propre opinion il nous fatigue emmanuel macron s'il était intègre il aurait démissionné il ne peut plus sortir sans se faire tuer il s'occupe d'international il met la honte sur mon pays un banquier déconnecté qui parle de la réalité l'immigration tue la jeunesse française il nous prend pour dignon il n'y a pas une immigration mais des immigrations si c'est un entrepreneur c'est une chance si c'est mera ou d'abia c'est un fléau la france n'attire plus les entrepreneurs trop de taxes trop de règles mais elle est la seule favorable aux d'abia oui de toute façon les entrepreneurs se cassent même les entrepreneurs français écoutez on est tellement taxé mais on est le pays le plus taxé du monde et rajoute encore des taxes et franchement je nous trouve vachement docile par rapport à ça parce qu'on est réellement le pays le plus taxé du monde c'est c'est même pas un abus de langage ou quoi on l'est réellement et on dit rien et on prend sur nous et après le président qui encore nous dire oui il faudrait faire un petit effort tout ça tout ça et ça augmente encore l'électricité les machins les trucs tout augmente et les taxes augmentent et on rajoute encore des taxes sur les taxes et nous on est là on dit rien mais on est tellement docile l'immigration est une chance quand l'assimilation est accomplie sans l'islam comme chez eux pour les autres religions et mode de vie nous sommes chez nous bah d'ailleurs regardez j'avais vu ça attendez non c'est pas là c'est pas dans réponse tac 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 voilà libre de débattre et d'être une amoureuse laurence ferrari ça c'était à strasbourg voilà donc j'ai dit bah en effet l'islamopho pardon j'ai failli dire le mot et la seule chose qui puisse sauver nos villes il faut dire stop à cette folie et bien dites moi ce que vous en pensez êtes vous d'accord avec macron qui dit que l'immigration c'est une chance attendez non parce qu'il a nuancé il dit que l'immigration du continent africain et ben c'est c'est une chance enfin c'est pas une mauvaise chance totalement ce qui ne veut rien dire on est d'accord et que bah l'immigration de base bah elle est pas mauvaise enfin non enfin ça dépend bon dites moi si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit avec tant de clarté ou pas n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu on